Ouvrir, un nom d'exposition comme un soulagement. L'ancienne Banque de France accueille 43 artistes internationaux. Si le confinement a souvent été synonyme de création, retrouver le public a une valeur inestimable pour ce plasticien originaire de Valenciennes. Pouvoir confronter le résultat au public, avoir un retour, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est ce qui nous permet d'évoluer, de comprendre aussi des choses sur notre propre travail. Même joie d'échange et ressenti par cet artiste de la Côte d'Opale, il s'est inspiré du monde sous-marin et de son extinction pour réaliser son oeuvre. La présenter enfin est un assouvissement. Compliqué d'ailleurs de trouver, de se poser pour avoir des envies créatives parce qu'il y a tout un mouvement qui va avec et là on ne l'avait plus. Et puis là, maintenant, on revit. On peut réexposer, on peut montrer notre travail, on peut échanger. Et c'est hyper important. Sans ça, nous, on n'existe pas. Une biennale d'art contemporain à Lens ? Et pourquoi pas ? Il s'agit de la quatrième du genre. Les visiteurs viennent de la France entière, mais aussi de la région. Il ne faut pas sans arrêt exagérer le succès des opérations, etc. Il faut être réaliste. Il y a une culture qu'il faut construire, vraisemblablement, mais elle est en voie de construction. Il faut savoir que le nord, la région du nord, donc lilloise, mais très largement au-delà, est très dotée en espaces d'expositions d'art contemporain, en événements. Et donc, petit à petit, une progression, une accoutumance. Des rendez-vous variés comme des spectacles de danse, défilés de mode ou encore pique-niques artistiques accompagneront cette biennale à découvrir jusqu'au 29 août. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501